Je voulais vous souhaiter tous la bienvenue à ce championnat du monde, et particulièrement à ceux qui débutent. Vous êtes tous battus à Chênevière pour décrocher cette place, et je vous en félicite. Mais ne croyez pas que vous avez atteint votre objectif, puisque maintenant tout commence. Donc être en équipe de France, c'est le meilleur moyen d'aller décrocher de très bons résultats à l'international. Et aller chercher des médailles. Mais l'objectif, ce n'est pas d'être en équipe de France. Qu'on soit bien tous d'accord, l'objectif, c'est d'aller chercher le meilleur résultat possible durant cette semaine. Le maillot d'équipe de France, ça doit représenter quelque chose pour vous. Parce que déjà, vous avez ramé un petit peu pour avoir l'honneur de le porter cette semaine. Donc soyez en fière toute la semaine. Faites-y honneur, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Restez centré sur ce pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez été sélectionné, c'est la perf. Ne vous dispersez pas. Comme à l'accoutumée, à la veille du début de la compétition, c'est le rituel du briefing. Un moment symbolique important pour les compétiteurs, mais aussi pour l'encadrement. Ça marque le début de la compétition. Là, ça y est, on a passé la période de voyage, la période d'installation. Cette fois-ci, on ouvre la compétition. Puis c'est également l'occasion de rappeler les règles, parce que même s'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, et bien c'est toujours bien de rappeler les règles de fonctionnement. Puis ça permet au nouveau de les découvrir. Donc voilà, c'est l'ouverture, on peut y aller. C'est parti pour les championnats du monde en salle qui font leur retour à Nîmes depuis ceux de 2003. Pour Amélie Sansno, Loïc Marcour, Arnaud Guesnouin et Cédric Selle, qualifiés en Arcapouli Junior, ces Mondiaux représentent leur première sélection en équipe de France. Un moment très important pour ces jeunes recrues. Voilà, c'est une première sélection. On va dire qu'en début de saison, je ne m'y attendais pas trop. Si on m'avait dit ça, j'aurais signé tout de suite. Et maintenant que j'y suis, je compte bien profiter et faire ce que je sais faire. Première expérience du très haut niveau. Et qui plus est en France, la pression peut se montrer parfois très forte. Et c'est aussi le rôle des entraîneurs que de veiller à ce que tout cela soit géré au mieux. L'idée, c'est de les rassurer, c'est de leur expliquer que ça se passe finalement, comme toutes les compétitions, en France. Si ce n'est que le cadre est différent, bien qu'ils connaissent Nîmes, mais que le contexte est un petit peu différent, le public est différent parce qu'il y a plus d'étrangers. Donc s'ils arrivent à être un peu dans cet état d'esprit, je pense que ça se passera bien. Nous sommes toujours dans la séance d'échauffement ce mardi 25 février. Et cette fois, nous retrouvons les juniors Arc Classique qui, grâce à leur expérience plus importante des grands rendez-vous, semblent bien plus décontractés. Là, c'est l'échauffement officiel. Donc là, on prend les réglages par rapport à la lumière, la salle. Et puis on règle les premiers arcs, les deuxièmes arcs, au cas où. Et puis voilà, c'est le premier jour. C'est un moment important ? Non, c'est la prise de réglages. Pour se déteindre un peu. Le tout, c'est d'arriver à lancer une dynamique et puis ensuite, une fois qu'on l'aura lancée, ça rentre, on se fait confiance, on les envoie et puis après, ça marche bien. Donc généralement, les matchs, quand on commence comme ça, on les passe assez facilement. Des contractions, mais aussi et surtout maturité assez incroyables pour des archers âgés de moins de 21 ans. En tout cas, c'est vrai qu'on a un groupe, notamment avec Thomas qui est cadet, qui est beaucoup plus jeune que les autres, qui ont acquéri une certaine maturité sur leur discipline et qui sont capables de rentrer dans de l'analyse quand il faut et capables de faire la part des choses et être vraiment dans l'action quand il faut aussi. Et ça, c'est assez appréciable, c'est vrai. Pour ces jeunes, les références se sont bien entendues les membres de l'équipe senior qui eux aussi sont passés par les catégories inférieures, des étapes qui ont été déterminantes pour la suite de leur parcours. En 2003, j'étais champion du monde en salle, ici même à Nîmes, et champion d'Europe FITA en Grèce. Et du coup, pour la transition junior-seigneur, c'est vrai que ça me met plutôt en confiance. Moi, quand j'étais junior, je n'ai jamais fait une compète où il y avait un mix entre senior et junior, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Maintenant, ils sont là avec nous dans l'équipe senior. Je pense que ça peut être une très bonne expérience pour eux, que ce soit pas forcément sur l'arc, parce qu'on n'a pas grand-chose à leur apprendre d'un point de vue technique. Mais après, sur la cohésion de groupe, la vie en communauté dans l'équipe de France, tout ça, je pense que c'est des trucs qu'ils peuvent leur apporter, leur permettre que quand ils arriveront en senior, d'être déjà un minimum adaptés. C'est ça l'avantage de la salle. Dès mercredi, les qualifications débutent et il faudra aussi compter avec les filles que nous suivrons tout au long de la semaine dans le journal des Mondiaux.